... Déshabillez-moi, déshabillez-moi, oui mais pas tout de suite, pas tout de suite. Désirée, convoitée depuis 30 ans, la grande galerie du muséum d'histoire naturelle était orpheline de ses animaux, de ses visiteurs. Aujourd'hui, levée de rideaux sur ce trésor qui raconte la grande histoire, celle de l'évolution de la vie, sans oublier la petite, celle de ses scientifiques passionnés. J'étais parisienne, étant enfant, adolescente, et j'ai vécu beaucoup au muséum d'histoire dans cette galerie. J'ai vu les animaux partir, il fallait bien les emmener, les gros spécimens, je les ai vus partir avec tristesse, j'ai pleuré, j'ai pleuré, et je les ai vus rentrer, et je peux vous dire que le retour dans la galerie des gros spécimens a été, pour beaucoup d'entre nous, des moments extrêmement émouvants. La rénovation de cette galerie, c'est surtout la réussite exemplaire de la collaboration entre des scientifiques et des architectes, Tchemetov et Ouidobro. Trois niveaux, trois thèmes, la vie, l'évolution, l'homme, 4 milliards d'années visitées et expliquées. Oubliez les faux palmiers, les décors factices pour mettre en valeur les animaux, on a fait appel à un metteur en scène de théâtre et de cinéma. Le musée, c'est une scène, c'est une scène, au lieu que ce soit que la pièce se déroule devant un spectateur ainsi qu'il ne bouge pas, vous avez un visiteur qui se promène et qui se fait raconter l'histoire de la nature, de spécimen en spécimen. Entre exigence scientifique et volonté éducative, cette rénovation est également une formidable réussite esthétique où l'on se surprend à voyager dans un zoo inoubli. Sous-titrage Société Radio-Canada